Cette vidéo est sponsorisée par Onkai Impact, c'est un jeu de rôle d'action 3D gratuit et je vais vous parler de la mise à jour 5.9. On commence ensuite avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Vilvey. Oui, c'est un personnage assez particulier vu qu'il a 8 esprits dans un seul personnage. C'est une première pour tous les joueurs. Lors des combats, Vilvey se bat aux côtés de ses tourelles en attaquant les ennemis tout en changeant de position. Une fois aux commandes de son char, elle va aussi attaquer les ennemis proches comme si elle tondait la pelouse et en vrai c'est plutôt fun. En dehors du nouveau personnage, on a 3 événements pour l'été. Le premier événement s'appelle Survivre en été, Raspodi face A. Pendant l'événement, les capitaines peuvent faire des combinaisons entre les chasseurs de flammes et les équipés de différentes armes pour le combat. Lancez plusieurs dés pendant le combat pour marquer des points, puis infligez des dégâts à vos ennemis en fonction des points que vous avez obtenus. Participez à l'événement pour obtenir la tenue d'elfe rose, elfe d'été et bien d'autres récompenses. Le deuxième événement s'appelle Mêlée à la plage d'estival. Pendant l'événement, les capitaines peuvent miser sur les chasseurs de flammes et gagner des récompenses. Et enfin, nous avons un événement de connexion. Connectez-vous pour recevoir la tenue de Gunchizo Memento, été de Sakura. En dehors de ça, vous pouvez également débloquer de nouvelles tenues comme celle de Mobius et de Pardo par exemple. Pour débloquer la nouvelle tenue de Mobius, il faut participer à l'événement de ravitaillement de tenue champs profonds de la mer et la tenue en vedette sera garantie en dix caisses ouvertes. Et concernant la nouvelle tenue de Pardo, elle s'appelle Collectionneuse Estivale. Les effets visuels comprennent des vagues pour souligner ce thème de l'été. L'atmosphère générale est agréable et rafraîchissante. En tout cas, Onkai Impact est un chouette jeu et si vous souhaitez y jouer, vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant avec mon code cadeau qui est présent sur l'écran. Salut à tous fans de baston et de sang et bienvenue pour le combat de l'année et que dis-je de la décennie ? Ce soir, pour votre plus grand plaisir, la chaîne Alcor et la WWE vous offrent un combat colossal entre non pas 1 et 2 incroyables ulcs. Dans le coin gauche, le challenger, ancien lieutenant général de l'US Air Force et père de Betty Ross, la fiancée de notre champion, voici Tadus Thunderbolt Ross alias Red Hulk. Face à lui, dans le coin droit, notre champion, physicien de génie, expert des rayons gamma, quand il est calme, destructeur inarrêtable aux identités multiples surpuissantes, quand la colère le gagne. On ne le présente plus, voici Bruce Banner alias Hulk ! Alors qu'elle a la vraie force de nos combattants, qui est le plus puissant et le plus résistant des deux. Et surtout, Bach qui remportera la ceinture. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nos deux combattants du jour n'en sont pas leur premier fight l'un contre l'autre, loin de là. Déjà, bien avant que Ross ne devienne le Red Hulk, le lieutenant général a eu quelques escarmouches avec le collège de Jade. C'est bien connu que dans les comics, il ne faut pas sortir avec la fille d'un général fermé d'esprit, qu'on a un super-héros qui sort de la norme. Pas vrai, Superman ! A cette époque bien lointaine, le pentagon avait chargé Ross de la traque de la menace que représentait Hulk. Et le général eut à de nombreuses reprises l'occasion de tenter de capturer ou de tuer le collège de Jade, allant jusqu'à carrément avoir sa troupe de Hulkbuster. Mais le simple humain n'y pouvait pas grand-chose contre notre indestructible géant vert, alors il fallait passer aux choses sérieuses et voir rouge. C'est ainsi qu'après la mort de Betty, des mains d'abomination et suite au départ forcé de Hulk à cause des Illuminati, comme vous le savez grâce à cette vidéo, notre challenger du jour était tombé dans la dépression et l'alcoolisme. Une faiblesse dont profitèrent Modok et le leader pour ramener Ross dans leur camp, lui promettant le retour du collège de Jade et de sa fille en échange de son aide. Le genre de proposition qu'on ne peut clairement pas refuser, surtout avec un coup dans le nez. C'est donc après avoir récupéré le corps de Banner suite à World War Hulk que les nouveaux alliés firent joujouer avec son corps, faisant de Ross raid de Hulk. Après un premier combat à mort contre Abomination, ou devrais-je dire un Pugila, et une victoire écrasante contre Thor qui l'a défoncé avec son propre marteau, notre challenger rouge allait enfin faire face à son homologue vert, Hulk. Une première partie de combat où notre challenger prit rapidement le dessus sur le collège de Jade avant l'intervention d'un troisième combattant en quête de revanche, Thor. Après quelques coups de marteau et d'éclairs bien placés dans la gueule du Red Hulk, c'est notre bon vieil Hulk vert qui reprend le relais. Mais retournement de situation ! Hulk se fait dominer par son homologue rouge et ses énormes punchs dans la tronche. Mais que se passe-t-il ? Oh là 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 là, Red Hulk semble perturbé par ses nouveaux pouvoirs, et Hulk en profite et se venge ! En attendant leur prochaine rencontre, notre challenger n'a pas perdu de temps pour s'entraîner avec des adversaires pourtant aussi puissants que She-Hulk, Iron Man et Thor qui l'a battu à plate couture. Le gars s'est quand même permis un 1v1 avec Valkyrie, She-Hulk et Tundra, ensuite rejoint par plein d'autres super-héroïnes. Un bon entraînement avant la prochaine rencontre de nos deux combattants du jour, orchestré par les célèbres organisateurs de combats cosmiques, j'ai nommé le Grand Master et le Collectionneur ! Grâce à eux, on a eu le droit à un retour de Hulk vs Red Hulk sous la forme de 4-1v1 opposant les Defenders, composé de Hulk, Doctor Strange, le Surfer d'Argent et Namor. Oh, The Thunder ! Composé de Red Hulk, Baron Mordo, Terax et Tiger Shark ! Le tout dans des environnements qui ne leur sont pas familiers. C'est ainsi qu'on a eu un Hulk vs Red Hulk à Atlantis. Mais ne vous inquiétez pas, le Grand Master leur a quand même filé des branchies ! Et petit bonus pour Hulk, il a aussi accès à l'esprit de Banner comme le Professeur. Après un début de combat à mains nues dominé par un Red Hulk en colère, notre Hulk intelligent usa de sa fourberie pour un terrible coup sur la ceinture. Un véritable combat de catch avec accessoire. Et Red Hulk l'a bien compris, il se saisit d'un trident et transperce à notre Hulk, une victoire mortelle pour le Red Hulk. Mais c'était pas encore assez pour lui et notre Challenger du jour partit tuer à la fois les Defenders restants mais aussi ses propres alliés. Le gars a même carrément piqué les pouvoirs et le surf du surfeur d'argent, genre l'insolence du mec quoi ! Heureusement, Galactus, pas content, lui reprit les pouvoirs cosmiques du surfeur et le Grand Master ressuscita tout le monde. Ce qui ne plut pas trop au Red Hulk qui se fit remettre tranquillement sa place par le Colas de Jade redevenu tebé. Mais bon, on ne va pas compter ça comme une victoire pour Banner non plus ! Déjà parce qu'il a pris complètement par surprise et aussi parce que Red Hulk devait sûrement être affaibli de s'être fait siphonner par Galactus. Quelques temps plus tard, Banner est capturé par M.O.D.O.K. et l'A.I.M. pour siphonner l'énergie gamma de Hulk pour créer une armée de super-soldats. Le genre de plan supervisé par qui ? Red Hulk bien sûr ! Heureusement, des héros comme Shiulk et Spider-Man s'interposent, libérant le Hulk de colère. Et même si notre champion semblait pouvoir dominer le combat, son opposant qui semble-t-il avait appris à maîtriser ses pouvoirs siphonna toute l'énergie gamma de Hulk, le transformant en Banner pour toujours. Enfin, en théorie hein. Enragé après avoir découvert que ses complices M.O.D.O.K. et le leader avaient fait de sa fille mort une Red Hulk, notre challenger absorba les pouvoirs du leader et s'attaqua à la Maison Blanche histoire d'attirer l'attention de nul autre que Hulk. Et c'est reparti pour un fight titanesque ! D'abord dominé par le Hulk vert, Red Hulk réussit à renverser la situation et l'attaqua avec une force véritablement nucléaire ! Mais l'incroyablement Hulk n'avait pas une seule égratignure et Mikao son opposant d'un puissant coup de clap, réussissant carrément à se retenir de le tuer. Banner étant plus au contrôle que jamais. Enfin, pour l'époque hein. Et oui, car pour les deux derniers en date de nos deux combattants du jour, notre champion était passé à un niveau supérieur d'intelligence. Alors, dites bonjour au Doug Green ou à Omega Hulk. Après avoir survécu à un bon gros headshot, Banner guéri par Tony Stark à grand coup d'Extremis voit son QI augmenter en flèche. Et celui de Hulk aussi, lui donnant une intelligence extrême, une coupe chelou et un boucle. Avec cette intelligence nouvelle, Doug Green se mit en tête de rendre normaux tous les Hulk-like comme Red Hulk, sa dernière cible. Crêve de blabla, c'est l'heure du combat ! Et on commence direct avec une prise de catch qui envoie Doug Green valser et Red Hulk dans les cordes. Doug Green repart à l'assaut, il lui fait traverser les barbelés avant de se faire attaquer par Red Hulk et son karaté. Mets une petite balayette et revoilà Red Hulk à terre qui se fait défoncer par le Doc qui chope sa seringue et retournement de situation. Red Hulk l'attaque, le chope et lui pète le bras. Doc essaie de fuir mais se fait poursuivre dans son labo qui se fait défoncer par le Red Hulk. Heureusement, un bon petit coup de pied est bien placé et Rose se fait éjecter du labo. Un match nul qui aurait pu se finir par une victoire du Red Hulk. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Et oui, notre champion n'en est pas un pour rien et son intelligence y est cette fois-ci pour quelque chose. Vous pensez qu'il aurait perdu ? Ha 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 ! Brossière erreur. Il ne faisait que jouer avec Red Hulk simplement pour le faire entrer dans son labo, analysant sa capacité d'absorption des rayons gamma. Et après un entraînement au combat avec Iron Fist et grâce à sa découverte en plein pendant leur revanche où ils étaient au coude à coude, Deadpool tire une balle bloquant le pouvoir de Red Hulk. Et cette fois, c'est Red Hulk qui sait de fuir, mais le Doc le rattrape. L'attaque à la gorge et lui perce les yeux. Red Hulk tente de se venger et se rende coup pour coup, créant des secousses ressentis partout sur la terre. Et alors que Red Hulk chope son adversaire pensant avoir le dessus, Doc Green lui chope le bras et lui brise en deux. Oh, œil pour œil, bras pour bras, il faut croire. Un dernier punch et une dernière prise de l'Omega Hulk et fin du combat ! Red Hulk se fait piquer et redevient Ross à tout jamais. Enfin, presque. Nos deux combattants se font face sur le ring avec d'un côté Red Hulk et ses 3,5m pour 907,18kg face à un Hulk et ses 2,44m pour 635,3kg dans sa forme classique. Nos deux combattants dont les pouvoirs de l'un viennent des pouvoirs de l'autre, leur force, leur vitesse, leur résistance et même leur facteur autoguerrisseur est similaire. Alors, qu'est-ce qui peut bien les départager ? Eh bien, chers téléspectateurs, ces deux colosses aux capacités physiques quasi limitées tirent leur pouvoir de différentes sources. Hulk, grâce à sa colère qui, plus elle augmente, plus sa force aussi. Quant à Red Hulk, c'est en absorbant l'énergie gamma ou cosmique de ses adversaires que ses capacités se retrouvent augmentées. Sous leur forme humaine, Banner est l'un des plus grands esprits de la terre, tandis que Ross est un lieutenant général émérite de l'US Air Force. Véritable tacticien de génie et très bon combattant au corps à corps. D'un côté, un challenger rouge qui peut se transformer à volonté tout en gardant toute sa tête. Et de l'autre, un Bruce Banner qui oscille entre le Hulk classique que l'on connaît tous. Savage Hulk, plus primitif et enfantin. Joe Fixit, aka Grey Hulk, le plus faible et le plus vil des Hulk, et le professeur, plus fort et plus intelligent que le Savage Hulk étant la fusion de l'esprit de Hulk et de Banner. Et oui, on ne va prendre en compte que ses transformations actuelles, et pas Dog Green, Worldbreaker ou encore Immortal Hulk. La cloche retentit et le combat démarre. Opposant notre champion tenant du titre de vainqueur du fléau, j'ai nommé l'incroyable Hulk face à son challenger du jour, mais ennemi de toujours, j'ai nommé Red Hulk. De par son physique impressionnant, son entraînement militaire et le contrôle dont il fait preuve durant le combat, Red Hulk domine son homologue vert qui semble s'enrager puis les minutes passent. Une puissance que craint Red Hulk qui déchaîne toute sa puissance le plus rapidement possible car il le sait bien. Plus le combat dure, plus Hulk s'énerve. Et plus il s'énerve, plus il devient surpuissant et ce, sans aucune limite. Ah, si seulement Red Hulk affrontait un Joe Fixit ou le professeur qui devient plus faible avec la colère, ou le stupide Savage Hulk, sa victoire serait déjà réglée. Mais notre bon vieux Hulk n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air et va au corps à corps. Une idée qui pourrait paraître folle quand on sait que Red Hulk absorbe les radiations gamma et a déjà pu retransformer Hulk en Banner, mais attention, il a une limite. Et oui, chers téléspectateurs, rappelez-vous que même si Red Hulk a pu réaliser cet exploit, c'est surtout parce que Banner se faisait déjà pomper son énergie gamma dans sa cuve. Alors que durant leur premier combat, le corps brûlant de Hulk débordait d'énergie gamma, ce qui permit à Hulk de le défoncer. Et oui, même s'il a pu tranquillement absorber l'énergie cosmique du surfeur d'argent, lorsqu'il s'agit d'énergie gamma, le Red Hulk semble avoir des limites. Dans ce combat où rien n'est là pour interférer comme Deadpool, un trident ou une résurrection de type plot armor, le combat penche fortement en faveur de Hulk. Et oui, même si Red Hulk s'est préparé avant ce combat et avait absorbé assez d'énergie pour nous refaire son coup de nucléaire comme à la Maison Blanche, Hulk y résisterait, il n'est plus le Hulk faible qu'il avait planté sur un trident. Depuis, il a appris à se battre et ça se voit. L'entraînement avec Iron Fist a porté ses fruits et Hulk taira son adversaire, épuisé par l'absorption des rayons gamma qu'Hulk génère, tandis que ce dernier ne faisait qu'augmenter en puissance. Mais c'était un beau combat, même si Hulk garde sa ceinture de champion. Ah la 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 la, mais quel match les amis ! Un vrai combat de titan que Red Hulk aurait pu gagner sans cette faiblesse bizarre de son pouvoir, pourtant le plus cheaté que même Dog Green craignait. Comme quoi, on a beau être un militaire bien vénère et entraîné qui absorbe la force des autres en se transformant en colosse roux, un nerd de physique transformé en géant vert peut nous défoncer la gueule. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres combats qu'on pourrait faire dans le même genre. Avec la WWE, on adore ça et en vrai ça pourrait être fun. Si vous voulez en voir plus, lâchez vos plus gros pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. Ciao ! Sous-titrage ST' 501